Pour l'étirement en position japonaise sur les tibias, commence à mettre le poids du corps autant que possible sur les talons, puis presse le pubis et les fessiers vers l'avant pour améliorer le placement du bassin et accentuer l'étirement. Si tu veux amplifier tes résultats pendant tout le temps de base d'étirement, tu peux tirer légèrement tes orteils vers les fessiers pour accentuer tout le stretch au niveau du tibia et de la cheville. Une fois le temps de base d'étirement terminé, tu peux commencer la première décontraction en donnant l'intention de déplier tes genoux et de presser les orteils dans le sol. Une fois le temps de cette contraction terminée, tu peux enchaîner avec la deuxième, cette fois-ci en tirant tes talons dans les fessiers. Alors sur celle-ci, je te conseille de vraiment pas y aller comme une brute dès le début, sinon tu vas avoir une crampe monstrueuse. Pour régresser la difficulté de cette position, tu as deux possibilités. La première, ça va être de pencher ton torse. Et la deuxième possibilité de régression, ça va être de pencher ton torse et aussi de diminuer la flexion du genou. Pour accentuer l'étirement en position japonaise, il suffira de surélever tes orteils pour augmenter la flexion relative du genou.